Warning, le stream que vous allez voir ce soir n'est pas un stream de Cyclims. Vous y restez assis. Tout se passait bien pour organiser ce stream génial sur Dreadnought. Un jeu de combat spatial très prometteur jusqu'à ce moment où... Eh oui, tu l'entends, tu l'entends actuellement. Encore le bug de OBS avec cette prise de son qui me fait une voix de Shipmonk, je sais pas. Comment appeler ça ? Ah non mais je vais couper, on est bien d'accord. C'est complètement immonde ce stream à merdé. Et c'est bien dommage parce que Dreadnought a des choses à présenter. Alors ce soir je me suis équipé de R2 pour m'équiper... Comme équipier. Et je vais essayer de vous présenter ceux d'amener jeu. Il vous met dans la peau d'un capitaine qui va avoir un joli croiseur pour aller semer mort et désolation à grands coups d'armement massif. Alors ce qu'il faut savoir qu'on aborde au jeu, c'est que... En fait... Ce soir je vais être obligé de faire un bruitage avec bouche et la musique à la bouche, je pense. C'est que, en fait, c'est pas du tout un F Valkyrie. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Et Valkyrie, ça vous met en place dans des chasseurs. Donc il y a beaucoup d'actions. C'est très rapide. C'est du duckfight comme à l'époque de l'admission. Tétoile R2. Et donc, là, il y a quand même une nuance. Et elle est de taille. C'est que vous allez piloter des baleines métalliques comme j'aime les appeler. Donc, le principe du croiseur, quand même, c'est d'être massif. Et c'est relativement bien résumé dans le jeu. À un moment, l'interlocuteur que vous avez, qui est votre chef de classe et qui se fout de votre gueule pendant le tutoriel, vous branche un peu. Et il vous rappelle que, quand même, un croiseur, c'est rien d'autre qu'un énorme canon avec un énorme moteur au cul, point. Et c'est pas faux. Alors, le jeu vous met dans la peau du capitaine. Et bien séance, quand même, d'avoir des commandes qui sont relativement restreintes. D2, si tu continues, je vais te jeter. Tu te rappelles le sas poubelle ? Ok. Donc... Ouais, c'est ça, cherche. Et donc, niveau mouvement, c'est tout simple. Vous avez les thrusts, donc les tuyères pour avancer. Et après, vous avez les touches du clavier, voire même le Gamepad qui est compatible sur un PC. Sur la PS4, je pense que le Gamepad est compatible. Peut-être pas le clavier. Faut quand même pas exagérer, on est chez Sony. Alors, il faut un Bluetooth spécial de chez Sony. Pardon. Ça m'a échappé. Et donc, à ce niveau-là, c'est très, très simplifié sur les commandes. Moi, je m'attendais à un truc, une usine à gaz avec 10 000 boutons. Et je vous rassure, en fait, comptez les touches qu'il y a sur un pad. On est dans la douzaine, quinzaine, quoi. On ne va pas chercher plus loin. Ça va bien se passer. Donc là, les touches de commandes classiques, comme un FPS pour se déplacer, plus la barre espace et le Shift gauche pour l'élévation. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Ah, oui. Bah, tu m'en commandes deux ? Oui, oui, non. Mais elle est sur la facture de votre. Tu la mets sur la facture de Java. Et donc, je disais... Wali, walu, papa. Alors, il y a un truc qu'on ressent assez rapidement dans le jeu. C'est cette confirmation qu'effectivement, vous n'êtes pas à bord d'un chasseur. Vous êtes albator. D'accord ? Donc, vous allez devoir gérer toute la partie inertielle. Et ça, c'est quand même assez jouissif, si vous aimez bien les choses réelles de l'espace. C'est qu'il y a une certaine crédibilité quand même dans le mouvement. Sauf, peut-être, quand le vaisseau s'immobilise ou c'est peut-être un petit peu abusé. Mais bon, c'est comme burn-out. Voilà. Par rapport à de la simulation de bagnole, c'est le burn-out de la simulation spatiale, on va dire. Voilà. Et du coup, ça reste très très jouable, très abordable pour n'importe qui. Et puis, le vaisseau dévoile peu à peu toutes les options qu'il y a. Donc, vous avez les options de tir qui se déclenchent petit à petit. Donc, le tir classique, comme si on était en FPS avec un flingue. Pardon. Et donc, tu voulais dire des deux ? Ouais. Non, mais ça sert à rien, ça. Hein ? Oui. Et il y a un tir alternatif, donc. Et à ce niveau-là, vous pouvez gérer ça par rapport aux jauge de puissance que vous avez disponible sur l'affichage tête haute que mon vie qu'on a pour toi. Voilà. Voilà. En plus de ça, vous allez voir plus loin, parce que là, on est dans la partie tuto. Vous allez voir plus loin que vous avez différentes sous-options que vous allez pouvoir activer avec les quatre touches numériques tout en haut de votre clavier. Je ne sais pas où c'est sur le poids sur une PS4. On ne vous regarde rien. À ce niveau-là, ces touches-là sont faites pour activer de l'armement secondaire que vous allez avoir l'opportunité d'acheter dans le jeu. Parce que quand même, le jeu, il faut quand même préalablement installer la situation. C'est un jeu qui est gratuit pour l'instant, qui est encore en phase bêta. Et qui s'annonce quand même comme du bon gros free-to-play. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Genre, préparez-vous, s'il vous plaît, à faire vos runs quotidiens. Enfin, c'est comme d'habitude, comme tous ces trucs-là. Reste à voir comment ils vont équilibrer ça. Du coup que j'en ai vu, moi, j'ai constaté qu'il y avait déjà une monnaie du jeu. C'est un indice. De là à ce qu'il y ait des... Je ne peux pas dire le nom. Des deux, dis-le. Des... Des... Eh ben non, tu ne sais plus le nom. Le truc, je t'ai fait voir, il faut mettre un coup de vrai CB. C'est bien ça, des loot boss. Et donc... C'était pour rire, rien. C'était pour rire. Voilà. Et donc, on ne sait pas encore que le jeu n'est pas officiellement lancé. Ceci dit, c'est très prometteur. Vous regardez, maniabilité, nickel. Ensuite, vous avez la touche E là, ça c'est pas mal. Qui vous permet d'ouvrir un mini menu central. Qui vous permet d'orienter votre diffusion, la répartition de l'énergie de votre vaisseau. Ça pourra vous servir pour tantôt être, ben comme on le voit là. Soit offensif. Soit en mode protection. Soit en mode, je me déplace à toute berzingue. Donc vous voyez, il y a assez de commandes pour que ce soit troublant quand même à manipuler au début. Il faut un petit temps d'adaptation. Parce que, il faut quand même noter, ben comme on le voit là, regardez. Je vais buter contre le truc connement. Parce qu'en fait, je me déplace droit devant. Mais j'ai la caméra qui est inclinée parce que j'ai besoin de viser l'ascir à côté. C'est le truc classique des déplacements des vaisseaux spatiaux. Donc ça, c'est une chose, ça vient par l'essai. Et au début, ce sera normal que vous n'y arrivez pas correctement, tout le temps, comme tout le monde. Ça fait partie du truc. Une fois que vous maîtriserez ça, ça va commencer à devenir intéressant normalement. Surtout que pour revenir au système des armes, donc on a une arme de base avec le bouton de la souris, qu'on peut varier avec une bascule clavier. Et après, vous avez quatre touches, donc les quatre touches numériques, qui vous permettent d'activer différentes choses. Notamment, ben, je ne sais pas si on va le voir ici. Donc là, il booste. Enfin, je booste. C'est vrai qu'il y a quand même. Je booste l'armement pour lui fracturer sa gueule bien plus rapidement. Ce qui fait qu'en fait, dans la façon effective du truc, ça m'accélère à la cadence de tir, tout simplement. Ouais, c'est un mauvais choix, je suis d'accord. J'aurais pas fait ça, moi non plus. Mais je crois que c'est moi qui jouais après. C'est bon. Boost de tir. Donc, vous avez également des armes qui sont des tirs distants à verrouillage, qui sont pas mal. Donc, il y a notamment des missiles, des torpilles. Et il y a le dernier truc que j'avais oublié de noter dans le stream, parce que je m'appliquais tellement à parler, à commenter sur ce commentaire que vous ne m'entendrez jamais. Que du coup, à ce moment-là, je n'avais pas l'attention sur l'écran et je n'ai pas noté la quatrième touche qui concerne les ECM, comme on dit en aviation, ou les flares, c'est-à-dire tout ce qui est contre-mesure pour tromper les tirs ennemis dès que soi-même on est verrouillé. Parce que c'est bien beau de se dire, oh lui, il est foncé dessus, mais je vais les prendre en fait, je vais monter sur le devant du vaisseau, je prends une vache de Ghibli, et blim, je t'ai pas de sa tête. Bah non, en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. D'une part, vous avez déjà l'inertie du vaisseau, comme on a pu voir, qui va quand même vous troubler pas mal. Et puis, vous avez cette gestion d'énergie, en fait, qui va carrément vous foutre le bordel. C'est-à-dire que si vous êtes trop gourmand sur le côté offensif, bah si vous voulez enchaîner sur le boutique derrière, c'est pas certain si vous n'avez pas les extensions de vaisseau. C'est sur tout ce modèle-là que va se construire la partie économique du jeu pour le rentabiliser, je pense. C'est-à-dire customiser le vaisseau et pouvoir l'équiper de la meilleure manière qui puisse vous correspondre à vous. Voilà, j'ai remonté le son, voir des fois que j'ose ne pas parler un moment où vous ayez l'audio du jeu, ça peut être sympa. Non ? Non ? Non, on ne peut pas, si ce n'est pas possible, ça ne va pas être possible. Non, monsieur, le machin plein de poils de 3 cm à dégager. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Fuir. C'est dramatique. Donc on voit ici que les impacts des armes sont plus ou moins importants selon la distance qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Et je vais laisser tourner jusqu'à ce qu'on s'approche de l'écran suivant. Vous allez voir quand même tout ce qui concerne l'équipement du vaisseau. Je vais laisser passer. Tais-toi, tais-toi, tu fatigues tout le monde. Aide-toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et oui, une grande victoire, ça s'appelle un tutoriel d'ailleurs. C'est parti. 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 C'est parti.